Vité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris 1ère. D'abord, bon, bienvenue sur antenne de Radio Classique et de Paris 1ère. Cette manifestation dont on l'attend demain, vous souhaitez quoi à titre personnel ? Bien que ça engage tout le gouvernement ? Bien évidemment. Je suis, comme tout le gouvernement d'ailleurs, très attachée, évidemment, à la liberté de manifester. C'est un droit fondamental. Et je ne confonds pas, je n'ai jamais confondu les manifestants et les casseurs. Et parce que je ne les confonds pas, je considère que les organisations syndicales ont une responsabilité particulière. Manifester, ça veut dire exprimer sa position, en l'occurrence son opposition à la loi travail. Donc franchement, la forme de la manifestation, on peut en discuter, mais ça n'est pas un enjeu majeur. J'entendais... Vous voulez dire statique ou marchand ? Oui, statique. Une manifestation statique, c'est d'abord une manifestation. Alors, j'entends que les organisations syndicales disent qu'il n'en est pas question. Mais franchement, vient un moment où on a le sentiment que ce qui leur importe, c'est davantage de marquer une opposition politique qu'un engagement face à la loi travail. Mais du point de vue du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, est-ce qu'il n'est pas tout simplement plus facile de laisser passer la manifestation tranquillement et d'arrêter les casseurs préventivement ? Parce qu'ils sont repérés, le millier de personnes... Mais on en a arrêté énormément. Dire que le gouvernement, la police... Si l'État français n'est pas capable d'arrêter la millier de personnes... Mais l'État interpelle, arrête. Il y a eu des interpellations, des condamnations, dès la semaine dernière. Il y a eu, depuis le début du mouvement, des centaines d'interpellations et certains sont passés en jugement. Donc, prétendre que la police ne fait pas son travail... C'est l'argument de Martinez. Martinez dit, nous, on fait notre boulot. Mais c'est faux. C'est Cazeneuve qui ne veut pas arrêter des militants d'extrême-gauche parce qu'ils sont à gauche, etc. C'est faux. C'est faux. Et Bernard Cazeneuve l'a dit et répété. Le nombre d'interpellations est considérable. Les personnes qui passent en jugement, qui sont déférées immédiatement, est considérable. Et donc, les forces de l'ordre, la police font leur mission et assume leurs responsabilités. Mais aux organisations syndicales aussi, d'assumer les leurs parce qu'un service d'ordre de manifestation est aussi là pour garantir et la sécurité des manifestants et la sécurité de ceux qui sont autour de la manifestation. Il n'y a pas, madame, quelque chose de totalement délirant quand on sait qu'une grande partie des gens qui vont manifester éventuellement demain ne sont même pas concernés par la loi travail. Donc, c'est une manifestation totalement politique. C'est ce que je vous disais il y a un instant. C'est pour cela que les discussions autour de la forme de la manifestation ne doivent pas prendre plus d'importance et plus d'ampleur que ça n'est nécessaire. Manifester, oui. Ce qui compte, c'est d'exprimer une opposition, en l'occurrence. Ne faisons pas comme si la forme de la manifestation était devenue un enjeu de la démocratie. C'est ce que je vous disais. Et il me semble qu'on a trop souvent le sentiment que l'opposition politique l'emporte sur la prise de position quant à la loi travail. L'opposition politique, je parle de l'opposition institutionnelle. Non, l'opposition politique, je veux dire l'opposition de certains syndicats et au gouvernement et sans doute d'ailleurs à d'autres organisations. Vous avez vu Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy, ils sont pour l'autorisation de cette manifestation. Écoutez, ils sont, je pense, dans une posture purement politicienne. Ce qui peut compliquer la tâche du gouvernement est toujours bienvenu. Mais les responsabilités, là en l'occurrence, ce sont celles des organisations syndicales qui doivent annoncer la manière dont elles entendent s'exprimer demain. Une question extrêmement franche, vous concernant, donc l'une des principales responsables de ce gouvernement, est-ce que vous n'êtes pas en train d'être né en difficulté fondamentalement par Manuel Valls avec cette histoire de 49-3 ? Et finalement, cette loi, ça devait être Macron 2. On l'a repris pour El Khomri, contrôlé par Manuel Valls, avec l'idée depuis le début qu'il y aura un 49-3. Et vous avez vu, les grands responsables, les syndicaux, qui sont dans la manifestation, ou même ceux qui sont à la gauche de la gauche, ils en arrivent à traiter Valls de Poutine. Tout ce qui est excessif devient insignifiant. Et donc, il faut se concentrer sur la réalité. Il faut se concentrer sur le débat aujourd'hui. Les Français veulent qu'on avance. Les Français sont fatigués d'un débat dont on perd les enjeux. Aujourd'hui, on parle de la manifestation de demain, non pas du principe de la manifestation, mais de la forme qu'elle va prendre. Et les Français ne savent plus, au fond, pourquoi on est pour, pourquoi on est contre. Donc, il me semble urgent qu'avec le retour de ce texte à l'Assemblée nationale, on reprenne les termes de la discussion de la manière la plus posée et claire possible. Cette loi, elle représente des avancées pour les salariés. Y a-t-il des compromis qui peuvent être passés, qui permettent d'éviter le 49-3 ? C'est cela la question. Il y a un rapporteur... Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout l'arrière-pensée de Manuel Valls. Il ne faut jamais laisser passer la chance d'un compromis. Ni à l'Assemblée, ni ailleurs. Il ne faut jamais laisser passer la chance d'un compromis. Le rapporteur fait des propositions. Moi, je souhaite que ces propositions soient étudiées. Mais il y a un moment où les débats doivent s'arrêter, les lois doivent être votées et le pays passer à autre chose. Mais on a l'impression, pardonnez-moi, j'insiste sur ce sujet. Après, on parlera des questions qui ne concernent plus directement, évidemment, votre ministère. On a l'impression, finalement, François Hollande, il aimerait bien que quelque chose se débloque. Vous-même, vous venez de dire, après tout, pourquoi pas un compromis. Mais de l'autre côté, on a l'impression que Manuel Valls a dit à tout le monde, moi, je ferme la porte et puis il n'y a plus rien à discuter. Le gouvernement avance, il y a un texte de loi dont l'équilibre ne peut pas être modifié. Le gouvernement a montré sa capacité à discuter, à concerter. Je vous rappelle que le texte qui, aujourd'hui, est sur la table a profondément évolué par rapport à ce qu'il était au départ. Donc, le gouvernement a montré qu'il savait entendre, tenir compte des critiques. Vous vous rendez compte qu'on ne sait même pas si la manifestation va être interdite, pas interdite ? Mais ça, ce n'est pas le texte. Là, ce n'est pas le texte. Donc, il vient un moment où il faut aller de l'avant. Il faut avancer, il faut sortir de ce débat dans lequel les Français ne se reconnaissent plus, ne se retrouvent plus. Et je le dis, la manifestation, elle est évidemment un droit. Nous pouvons discuter, que chacun exprime ses positions. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de doutes dans le pays quant à savoir ce que pense la CGT. Et maintenant, le texte revient à l'Assemblée nationale. Je souhaite que l'on avance, que l'on avance vite et que l'on puisse afficher un front uni sur ce sujet comme sur d'autres. Il y a quand même eu deux sens blessés, tout type de manifestation concernée du côté de la police. Et j'avais une question à vous poser. Vous pourrez réagir à ça, bien sûr. Necker, parce que c'est quand même quelque chose qui vous touche directement, et les Français ont été bouleversés par ça. Est-ce qu'on sait si ceux qui ont absolument tout cassé à l'extérieur de Necker ont été arrêtés ? Je ne sais pas s'ils ont été arrêtés. Certains, d'ailleurs, ont agi à visage découvert. Tous les parents qui nous écoutent ce soir, qui ont envoyé les enfants à Necker en pleine nuit... Aujourd'hui, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de danger pour les personnes qui vont à l'hôpital Necker. Et il n'y a eu aucun danger pour qui que ce soit à l'intérieur de l'hôpital Necker. Ceux qui s'en sont pris à l'hôpital Necker sont non seulement irresponsables, mais au fond s'en prennent à ce qui est au cœur de notre solidarité. S'en prendre à l'hôpital des enfants, c'est s'en prendre à ce qui fait le patrimoine commun de tous les Français. Et donc, moi, je souhaite vraiment que l'esprit de responsabilité revienne. Et nous en revenons à la question de la manifestation de demain. C'est pour éviter aussi des incidents comme des accidents, comme celui-là, dont je regrette d'ailleurs qu'il n'ait pas été condamné plus fermement et plus rapidement par l'ensemble des protagonistes. C'est pour éviter cela que nous devons tous faire preuve de responsabilité demain. Vous voulez une primaire ? La primaire, elle a été décidée. Elle aura lieu. Et Hollande ira ? Et François Hollande prendra sa décision à la fin de l'année. Pour ma part, je souhaite qu'il y aille. Il est en est favori à 32% devant Emmanuel Macron. Je souhaite qu'il y aille. J'ai toujours dit que, pour moi, le président de la République était celui qui avait vocation à porter les couleurs de la gauche, de la gauche de gouvernement dans l'élection présidentielle. C'est évidemment sa décision, sa responsabilité, la sienne seule. Mais on n'en passe pas. Vous vous rendez compte que pour nous, les observateurs et pour les Français qui nous écoutent, les Françaises qui nous écoutent, ça c'est curieux, parce que la semaine dernière, ils étaient contre. Et maintenant, on est mercredi, ils sont pour. Bon. Je sais que c'est compliqué comme question et c'est un peu brutal, mais on ne comprend pas comment un président de la République, alors qu'on parle des primaires depuis maintenant des mois et des mois, est contre le vendredi et pour le mercredi de la semaine suivante. Écoutez, il avait dit qu'il laisserait faire et qu'il regarderait comment les choses évoluaient. L'erreur qui a été faite, c'est il y a quelques années, d'inscrire qu'une primaire était obligatoire, y compris pour un président sortant. Je n'ai jamais caché que pour ma part, je trouvais que cette formalité ou ce passage ne me paraissait pas nécessaire. Aujourd'hui, la décision est prise par le Parti Socialiste d'organiser une primaire. Fort bien, on y va, chacun devra en respecter le cadre et les règles. Et au fond, ceux qui réclamaient une primaire à corps et à cri doivent s'en estimer satisfait et jouer le jeu pleinement. J'ai plein de questions. La taxe Marisol Touraine sur le soda, elle va avoir lieu, cette taxe ? On parle partout dans les journaux pour compenser la paix des taxes sur des produits, disons, plus classiques ? Vous savez, les taxes ne résolvent pas tout. Et il ne faut pas imaginer que c'est en taxant uniquement que l'on répond à des enjeux de santé publique. Parce que taxer le soda, pourquoi ? Parce que c'est très sucré. Ma priorité, c'est de mettre en place un logo nutritionnel sur les produits alimentaires, y compris le soda, pour que le consommateur sache tout de suite si le produit est bon, moyennement bon, ou pas vraiment recommandé pour sa santé. Vous parlez d'un rapport parlementaire, non pas d'un projet gouvernemental. Donc le débat va s'engager, j'imagine. Je ne sais pas sous quelle forme. Mais en tout cas, de façon générale, je dis, n'imaginons pas que les taxes sont la réponse à tout. J'ai un sujet qui passionne beaucoup de gens qui nous écoutent probablement ce matin. C'est évidemment la médecine qui se ferait à partir du génome. Parce que les gens lisent un peu partout que Google a investi, par exemple, aux Etats-Unis, des sommes absolument colossales pour trouver un moyen assez radical de traiter les cancers. Ce qui serait à la fois une révolution médicale et une révolution évidemment économique, puisque ces médicaments seraient achetés dans le monde entier. Est-ce que nous avons du côté de la France, dans cette médecine, donc à base de génome, quelque chose de nouveau qui ferait qu'on ne serait pas le sous, comment peut-on dire, le petit département de la nouveauté, alors que l'Amérique serait le grand Etat, justement, de la révolution scientifique ? Nous ne le sommes pas. Nous ne le sommes pas et nous ne le saurons pas. Mais nous ne le sommes déjà pas. La France s'est engagée fortement dans la révolution de ce qu'on appelle la médecine personnalisée. La médecine personnalisée, c'est l'avenir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va soigner de manière adaptée au capital humain de chacun. Et pour cela, nous avons besoin de connaître le génome, c'est-à-dire les caractéristiques de chaque individu. Nous avons donc commandé, le Premier ministre a commandé un rapport à l'Inserm, au président de l'Inserm, le professeur Lévy, qui va être remis aujourd'hui. Et nous lançons un plan médecine génomique, médecine du futur 2025. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous nous donnons les moyens de séquencer le génome, c'est-à-dire de connaître le capital, les gènes de chaque individu. Pour cela, nous avons besoin d'engager... C'est la bataille qu'on a perdue sur les portables, qu'on a perdue sur le numérique. C'est surtout une bataille pour soigner les cancers, les diabètes et certaines maladies rares. Et nous avons besoin d'avoir un plan français. 12 plateformes de séquençage du génome vont être installées, déployées progressivement en France. 12 plateformes au débit, 2 centres de référence experts qui seront des centres mondialement reconnus vont être mis en place en France. Et nous allons investir 670 millions d'euros dans les 5 prochaines années. Une partie, un tiers environ de la somme viendra d'entreprises. Mais 670 millions d'euros engagés en 5 ans pour permettre à la France d'être à la pointe de cette nouvelle bataille de la médecine personnalisée. Parce que nous le savons, pour soigner les maladies demain, nous avons besoin de passer par de nouvelles connaissances et de nouvelles recherches. Sur ce thème, je ne vous ai pas interrompu parce que c'est un sujet qui est tellement important et qui passionne tellement les gens. Dans les familles où quelqu'un est douloureusement touché, qu'il était important de vous écouter, vous allez revaloriser les sages-femmes. Pardonnez-moi de vous demander très brièvement un chiffre et un calendrier parce qu'il nous reste 20 secondes. Les sages-femmes ont été revalorisées mais surtout ce sont leurs compétences qui sont élargies. Elles peuvent par exemple désormais mettre en place des IVG médicamenteuses ou vacciner les proches d'un nourrisson. Et je lance aujourd'hui une grande campagne d'informations pour que chacune, chacun, sache exactement tout ce que peut faire une sage-femme. Parce que les sages-femmes, ça n'est pas simplement l'accouchement, c'est toute une palette de compétences qu'il faut faire mieux connaître aux Françaises et aux Français. Merci d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Bonne journée à vous et nous pensez évidemment à tous ceux qui travaillent à l'hôpital Necker que les Parisiens et d'ailleurs beaucoup d'autres qui viennent de province, de notre beau pays, chérissent particulièrement. Il est 8h29, la suite évidemment sur Radio Classique.